Vous avez envie de faire un plat chinois rapide et super bon qui plaira à tous vos convives ? Le poulet caramel est le meilleur choix. Voici les ingrédients pour deux personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web. Je commence par couper 4 hauts de cuisses de poulet en morceaux. Je retire leur peau et osse. Je les marine avec 1 quart de cuillère à café de sel. 1 cuillère à café de fécune de maïs. 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol. Je mélange et je laisse reposer pendant que je prépare les autres ingrédients. Je coupe 15 g de gingembre en fines tranches. 2 gousses d'ail en morceaux. Je cisaine 5 g de ciboulette. Pour préparer la sauce, je prends 75 ml d'eau. J'y ajoute 1 cuillère à soupe de sauce d'huître. 1 cuillère à soupe de sauce de soja claire. 1 cuillère à café de sauce de soja foncée. 1 quart de cuillère à café de sel. Et du poivre moulu. Je mélange. Tout est déjà prêt, je passe à la cuisson. Je mets 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol dans une poêle chauffée à feu moyen. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre. Je laisse caraméliser. Quand je vois la belle couleur du caramel, je mets le poulet. Puis le gingembre et l'ail. Je remue pendant 15 secondes. J'incorpore la sauce. Je remue de temps en temps pendant 3 minutes. Puis je coupe le feu. Je parsème avec de la ciboulette. Je l'accompagne de riz nature. On fait l'accompagne d'eau. Je pars sur l'online. Je vais réglir. Le poulet est cuit comme il faut. C'est bon, tendre, juteux, bien imbibé de sauce. Dans cette version, le plat n'est pas sec. Il faut pouvoir arroser le riz avec la sauce. Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison!